Bonjour à tous et à toutes, comment allez-vous ? Comment on se retrouve ? Ah, je sens que vous êtes surpris. Non mais, je sens que vous êtes surpris, parce que j'ai pas publié de vidéo pendant deux ans, j'arrive, je publie une vidéo, rien à voir, sur la grève des profs, et là j'arrive peu de temps après avec une nouvelle chaîne, non pas une nouvelle chaîne, une nouvelle vidéo, c'est incroyable, n'est-ce pas ? Incroyable, incroyable ! Et oui, en effet, il se passe quelque chose, figurez-vous. Il y a deux ans, un peu plus de deux ans, j'ai sorti une autre chaîne, qui s'appelle, pas du tout, qui s'appelle Mac Benson, qui s'appelle Littérature Buissonnière, dans laquelle j'avais décidé de publier des vidéos, peu de vidéos, mais des vidéos bien 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 travaillées, de qualité, autour des théories littéraires, de théories autour de la littérature, etc. Et il se trouve que cette chaîne n'a pas fonctionné autant que ce que je voulais. Voilà. Actuellement, j'ai 550 abonnés, c'est pas mal, mais comparé aux 3700 abonnés de cette chaîne, c'est pas à ouf, en fait. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que cette chaîne Littérature Buissonnière, j'ai décidé de la fermer. Enfin, pas de la fermer, non, de la déménager. De la déménager, de la faire venir ici, sur cette chaîne. Vous allez voir, ça va être un peu compliqué. C'est-à-dire que cette chaîne, en fait, elle va changer de nom. Elle va s'appeler dorénavant Littérature Buissonnière. Donc, je ferme l'ancienne chaîne, Littérature Buissonnière. Et je change le nom de celle-là, Littérature Buissonnière. Donc, vraiment, je déménage, quoi. Et je déménage tellement que toutes les vidéos que j'ai publiées sur Littérature Buissonnière, je vais les rapatrier ici. Donc, pendant les semaines qui vont venir, vous allez voir pas mal de ré-uploads. Alors, si c'est des vidéos que vous avez déjà vues, bon, bah, vous pouvez les revoir si vous voulez. Mais ça ne vous intéressera pas des masses. Rassurez-vous, ça ne va pas durer non plus. Je ne vais pas faire ça pendant des années et des années. Juste quelques semaines, quelques mois peut-être. Et si vous ne les avez pas vues, ou si vous n'avez même pas que j'avais une deuxième chaîne, bah, ce sera l'occasion de les voir. Il y en a quand même pas mal où je suis assez fier de ce que j'ai fait. En tout cas, sachez que les vidéos que j'ai faites sur Littérature Buissonnière, j'ai donné tout ce que j'ai. Tout ce que j'ai, j'ai donné. Tout ce que je peux faire, le maximum de ce que je pouvais faire, j'ai donné. Donc, ce sont un peu mes chaînes d'œuvres, si vous voulez. Attendez, il faut que je desserre mes chaussures. Parce que j'ai les chevilles qui enflent. Voilà, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il faut que je desserre mes chaussures. Donc, sur cette chaîne, je vais rapatrier toutes les vidéos de Littérature Buissonnière. Vous allez voir. Donc, il va y avoir pas mal d'activités sur cette chaîne. L'algorithme YouTube, j'espère qu'il va kiffer. Je sens qu'il va kiffer. Il va kiffer. En tout cas, c'est l'idée. C'est qu'en rapatriant toutes les vidéos, déjà, elles se retrouvent ici. Et puis aussi, ça fait un peu d'activité sur la chaîne. Ça va permettre, peut-être, j'espère, en tout cas, de relancer un peu la chaîne. Qui fonctionne toujours. C'est-à-dire que je suis assez épaté. C'est-à-dire qu'en deux ans où je n'ai rien publié, j'ai quand même eu des abonnés qui sont arrivés. Alors, pas énormément, mais enfin, 150, 200 abonnés qui sont arrivés, comme ça, là, par an. Par an, hein. Donc, en fait, cette chaîne, même si elle était en dormance, elle a quand même continué à attirer des gens. Je ne vais pas faire que du re-upload. Je vais sortir de nouvelles vidéos. Les vidéos que j'aurais sorties autrefois sur l'ancienne chaîne Littérature Bissonnière, je vais les sortir ici, sur la nouvelle chaîne Littérature Bissonnière. Sachez que Fiamma M. Benson, c'est moi. Donc, je continuerai à exister. Rassurez-vous, je garde ce pseudonyme, mais c'est juste que le nom de la chaîne va changer. Il y aura donc des vidéos, de nouvelles vidéos. J'en ai déjà une où le script est presque fini d'être écrit. Il faut encore que je prenne le temps de tourner. Alors, je ne sais pas si j'arriverai à tourner tout de suite, tout de suite, parce que vous voyez le mur derrière, là, il est un peu rose dégueulasse. Je vais le repeindre en bleu, je pense. Donc, bon, peut-être qu'il y aura quand même un petit... Je ne vais peut-être pas tourner tout de suite, tout de suite cette vidéo. Enfin bon, ça va arriver. Puis, je vais sortir aussi... Je vais continuer. Je vais reprendre Fiamma Racconte des histoires. Figuerez-vous. Alors, je ne vais plus refaire le truc où je fais tous les personnages, où je bouge sur la scène, etc. J'ai un peu l'impression d'avoir fait le tour du format. Non, je vais reprendre comme pour Ovid contre le Covid, où je serai face caméra, où je vais raconter des histoires. Voilà, des petits trucs qui ne me prendront pas non plus énormément de temps de montage. Ça va permettre de sortir pas mal de vidéos pour pouvoir... Parce que c'est ça qui fonctionne sur YouTube. De plus en plus, j'ai l'impression d'ailleurs, l'algorithme, il privilégie les gens qui publient beaucoup. Donc, je vais faire ça comme ça. Puisque, après tout. Je vais sortir des reviews de livres. Donc, la prochaine vidéo, d'ailleurs, ce sera une review de livres. Alors, je ne vais pas en faire des tonnes non plus, parce que déjà, je ne lis pas tant que ça, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et puis ensuite, bon, il faut quand même que le livre soit intéressant, que j'ai des trucs à dire dessus, quoi. Tous les livres sont intéressants. Il y a toujours des trucs à dire sur les livres. Mais il y a des trucs suffisamment intéressants, suffisamment originales pour être... Originaux, des trucs, pour être publiés sur cette chaîne. L'idée, pour moi, ça va être de sortir quand même des vidéos assez régulièrement, plus régulièrement que sur littérature visionnaire. Donc, l'ancienne chaîne de littérature visionnaire. Voilà, peut-être pas aussi régulièrement qu'à la grande époque de Vite Control Covid, parce que j'ai quand même moins de temps. Mais quand même, voilà, pas mal de vidéos qui devraient sortir. Et puis, bon, si vous avez d'autres idées de format, après tout, je suis preneur, en fait. D'autres idées de format, c'est toujours sympa. Ouais, voilà. Donc, voilà, n'hésitez pas à quoi faire. Abonnez-vous, oui, oui, abonnez-vous, c'est bien. Abonnez-vous, commentez pour me dire ce que vous en pensez. Merci à tous ceux qui me suivent depuis de nombreuses années. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints. Mais merci aussi à ceux qui sont là depuis, à celles qui sont là depuis fort longtemps et qui continuent à voir mes vidéos. J'espère que le petit tournant que je fais en publiant beaucoup plus de théories et beaucoup moins de littérature, de faire moins raconte des histoires, ça vous plaira quand même. Voilà. Bon, bah, la bise. Et à bientôt pour la suite de... Ah oui, attends, c'était comment que je faisais. Voilà. Et bah, à bientôt pour la suite de nos aventures.